L'Europe souffrait avant d'un dumping fiscal excessif, d'un dumping social excessif, mais aussi d'un dumping monétaire. Avec l'euro, on a supprimé un degré de dumping au sein de l'Union Européenne et cela a présenté de nombreux avantages pour les Français en particulier et notamment des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'avant. Les limites de l'euro étaient aussi très nombreuses du fait de sa construction et en particulier la clause qui était prévue dans le traité de Maastricht de « no bailout », de ne pas avoir le droit d'aider les pays en difficulté, a failli mener l'euro à la rupture. On a fait depuis des progrès énormes pour corriger ces défauts avec le mécanisme européen de stabilité, donc 700 milliards d'euros pour aider les pays en crise, avec les OMT, donc les opérations monétaires sur titre de la BCE, avec l'union bancaire qui permet de découpler les problèmes des banques, des problèmes des États. La situation de la zone euro reste très difficile. Il y a toujours un problème de policy mix, comme disent les économistes, au sein de la zone euro, avec une politique budgétaire qui est trop restrictive, l'absence de politique industrielle qui persiste, l'absence de politique commerciale qui persiste. Donc il reste de très nombreux problèmes à résoudre, d'autant que la crise s'est traduite par un recul très significatif de l'emploi, une explosion du chômage qui rend les choses très difficiles sur le plan social et politique.